Générique Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est ce soir la grande messe de la charité de Children of Africa. Plusieurs hautes personnalités ont été annoncées à Abidjan à grand cours médiatique et comme promis, les illustres invités du grand cabaret du cœur, le gala de bienfaisant de Children of Africa continue d'arriver à Abidjan. Vous le voyez sur ces images, l'épouse du roi Mohamed VI, son altesse royale, la princesse Lala Salma, est arrivée ce vendredi à l'aéroport Félix-Soufouet-Bouani d'Abidjan. La princesse Lala Salma est l'invité d'honneur de la first lady ivoirienne Dominique Ouattara pour le compte de ce dîner gala de charité de la fondation Children of Africa. Avant l'épouse du roi Mohamed VI, d'autres illustres invités du grand cabaret du cœur sont arrivées hier, notamment Adriana Karambe, Richard Berry, MC Solar, Fali Poupa, Gary Dordane, Noémie Lenoir et bien d'autres personnalités du monde du 7e art et de la science. Eh bien, ce matin, ils ont tous été conviés par Dominique Ouattara à une visite de plusieurs sites. D'abord le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, ensuite la case des enfants au plateau, puis le centre d'accueil pour enfants créé par Children of Africa. Ce soir, dans la grande édition, tous les détails. Demain, 15 mars, le monde entier célèbre à la journée mondiale des droits du consommateur. Thème retenu, fixons nos droits en matière de téléphone. À cet effet, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a fait le point sur les droits du consommateur en 2013. Jean-Louis Billon a en outre annoncé les couleurs pour 2014. Vous l'entendrez dans le 20h. A l'étranger, des tirs nourris d'armes lourdes et des bruits de fusillades intensifs ont retenti pendant 2h ce matin lors d'un assaut lancé par les terroristes de Boko Haram dans la caserne de Giywa, quartier de Maïdougourie, capitale de l'état de Bando, dans le nord-est du Nigeria. Pour l'heure, aucun bilan de cette attaque n'a pu être obtenu. Les membres du groupe Boko Haram seraient aussi parvenus à libérer 10 prisonniers de leur bord. Le Boeing 777 de Malaysia Airlines est toujours introuvable. Il a disparu des écrans à radar, souvenez-vous, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars dernier. Depuis, aucune trace du vol MH370 qui effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec à son bord 227 passagers. L'avion aurait pourtant pu être à repérer depuis longtemps s'il avait été traqué, c'est-à-dire si cette donnée était enregistrée en temps réel à terre et non dans une boîte noire. Ce système est faisable mais difficilement applicable selon les experts. À 48 heures du référendum sur le rattachement de la péninsule ukrainienne de Crimée à la Russie, Américains et Européens tentent une dernière fois d'infléchir la position du Kremlin qui accentue la pression à effet manœuvré, c'est trop aux portes de l'Ukraine. La rencontre de la dernière chance entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a débuté ce vendredi à Londres. Reportage. Réunion de la dernière chance à Londres à 48 heures du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Avant de retrouver pour la première fois depuis le 6 mars son homologue russe, le secrétaire d'Etat américain s'est assuré vendredi de l'alignement de la Grande-Bretagne et de l'Union Européenne sur la position des Etats-Unis. J'attends avec impatience cette occasion d'approfondir les questions et les issues que nous pourrions trouver ensemble pour aplanir quelques-unes des différences entre nous et j'espère avoir une bonne conversation. Je voudrais également dire que je suis heureux que cette rencontre ait lieu aujourd'hui. La situation est difficile, de nombreux développements sont intervenus, beaucoup de temps a été perdu, nous devons voir ce que nous pouvons faire. L'échange est courtois, mais hier, John Kerry avait téléphoné une nouvelle fois à Sergei Lavrov pour l'avertir qu'il y aurait des coûts à payer si la Russie continuait de faire monter la tension. Devant le Sénat américain, il avait également prévenu que les Etats-Unis et l'Union Européenne étaient prêts à prendre lundi une série de mesures très sérieuses contre Moscou, en riposte au référendum en Crimée. De fait, la tension est montée hier à Donetsk, à l'est de l'Ukraine, la région natale du président déchu Viktor Yanukovitch. Pour la première fois depuis la prise de contrôle de la Crimée par les forces russes, un partisan de l'unité de l'Ukraine est mort jeudi, passé à tabac par des pro-russes. Les heurts, très violents, se sont produits entre un millier de manifestants favorables à Kiev et ceux deux fois plus nombreux prônant un rapprochement avec Moscou. 16 personnes ont également été blessées. Au même moment, lors d'une session d'urgence aux Nations Unies, le Premier ministre ukrainien exhortait Moscou à retirer ses renforts de Crimée et à entamer des négociations. Après le référendum dont l'issue ne fait guère de doute, difficile de prédire la suite des événements. En Crimée, les autorités pro-russes ont annoncé la limitation des retraits bancaires à partir de vendredi, provoquant depuis plusieurs jours des files d'attente devant les distributeurs. Et puis condamné hier pour fraude fiscale le président du club allemand, le Bayern Munich, Uli Enes, a écopé de 3 ans et demi de prison sans remise de peine pour avoir fraudé le fiscal de plus de 27 millions d'euros. Il a indiqué ce matin vouloir payer le prix de ses erreurs et préserver son club de tout préjudice. Ancien joueur, vedette, devenu manager, puis président du prestigieux Bayern. Il avait vu son étoile pâlir malgré le soutien des supporters du club et des actionnaires. Uli Enes a été jugé pour ne pas avoir déclaré des revenus boursiers réalisés en Suisse dans les années 2000. Voilà qui m'a fait ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. A tout à l'heure.